Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel Synchronizer comment sauvegarder facilement ces fichiers sur clé USB ou disque dur externe Vous êtes prêts ? A tout de suite ! Donc notre logiciel on va le trouver ici sur le bureau ou si vous ne le trouvez pas sur le bureau on peut aller dans le menu démarrer et on va le trouver ici et pour le mettre sur le bureau, un clic droit et on peut le mettre sur le bureau Donc là je vais faire un double clic et donc je vais venir sur tâche et je vais créer une nouvelle tâche donc je vais ajouter une nouvelle tâche donc on va l'appeler sauvegarde photo voilà photo hop photo et je dis ok donc la source on va aller la chercher donc on va venir sur bibliothèque images mes images et photo internet et je dis ok donc maintenant je vais venir chercher ma destination donc je vais la mettre sur une clé USB donc la clé USB s'appelle Laurent et j'ai créé au préalable un dossier que j'ai appelé test donc je la mets dessus donc la première chose je peux créer les sous répertoires parce que dans mes dossiers images je peux avoir des sous répertoires alors un conseil avant d'aller sur des gros gros dossiers c'est de commencer avec des petits dossiers donc la première chose à faire on va venir sur vérifier donc voilà la vérification est terminée ça lui paraît correct donc ce que je peux faire c'est déjà synchroniser donc là ça va aller assez rapidement parce qu'on en a pas énormément de photo voilà la synchronisation est terminée alors pour vérifier que ça a bien marché quand même on va venir sur démarrer ordinateur et on va venir sur Laurent et on va venir dans le dossier test et on voit bien que nos photos ont été copiées impeccable nickel alors on va compliquer un petit peu de les choses donc là je vais redémarrer mon internat démarrer tous les programmes internat et là je vais venir par exemple chercher une image on va aller chercher le belay euh... qu'est-ce qu'on va aller chercher ? euh... un catamaran catamaran de course de course voilà 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 par exemple celui-là m'intéresse je clique dessus cette image je vais l'enregistrer donc clique droit ça on sait faire enregistrer l'image sous et je vais venir le mettre dans photo internet et là je vais l'appeler tout simplement pour bien la repérer 001 tout simplement enregistrer je vais en faire une deuxième photo hop je vais rappuyer sur ma petite maison je vais venir sur image et puis une grenouille allez grenouille grenouille verte voilà allez cette belle grenouille donc je clique droit hop clique droit enregistrer l'image sous et je vais l'appeler 002 voilà et je fais enregistrer voilà là je peux revenir donc là j'ai enregistré deux tests deux photos supplémentaires donc là je vais venir sur synchroniser boum alors je vais vérifier si ces deux images ont été bien ajoutés donc pour ce faire je vais revenir et on va venir sur le rang test et on voit bien que les deux photos ont été rajoutés alors maintenant on va compliquer un petit peu les choses alors petit préalable attention danger donc là moi je vais utiliser l'option quand j'enlève une photo de mon dossier original qui la supprime aussi vers ma sauvegarde donc là je vais cocher supprimer et par exemple je vais enlever la photo 02 de ma gros doc donc là je supprime ma photo alors attendez non c'est pas du bon endroit hop 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 je vais aller dans mon dossier image photo internet là j'enlève ma photo là je vais l'enlever supprimer donc là je n'ai plus ma gros doc donc là je vais refaire synchroniser boum revérification test la photo 002 n'est plus là alors je vais aller la récupérer dans ma corbeille mon image 02 euh ouais je vais la restaurer hop 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 on va restaurer l'image restaurer l'image voilà hop elle est en dessous un autre clic part hop photo internet et on retrouve notre image alors ici maintenant moi je vais créer un sous dossier que je vais appeler FLH nouveau nouveau dossier et on va l'appeler FLH et à l'intérieur je vais mettre ces deux nouvelles photos toc je vais les mettre dedans voilà donc je vais réutiliser mon outil de synchronisation et là je fais synchroniser je vais vérifier ce qui s'est passé test et FLH on a nos deux photos magique non je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau tutoriel à très bientôt tout et et tout et tout si je t'aime plus d'espoir pour un peu plus de temps